Voilà, il est presque l'heure de se rendre à l'Elysée pour la traditionnelle intervention du Président de la République, Jacques Chirac, qui est interrogé aujourd'hui par Arlette Chabot de France 2 et Patrick Poivre d'Arvort de TF1. On se retrouve juste après pour un journal complet. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Nous voici donc en direct des Jardins de l'Elysée pour accueillir et questionner le Président de la République. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Une interview au cours de laquelle avec Arlette Chabot, nous allons essayer de répondre au maximum de questions que se posent les Français, des questions concrètes, que ce soit le chômage, les 35 heures, la sécurité sociale, la croissance qui semble repartir, la fiscalité, la famille, la violence, la sécurité, l'immigration. Et puis aussi, bien sûr, les sujets comme la cohabitation et le jugement que vous portez, et sur votre gouvernement et sur l'opposition. Ça fait beaucoup de questions, bien sûr, mais on va essayer de répondre un petit peu plus rapidement qu'à l'habitude, en trois quarts d'heure, si c'est possible, disons au fond en une mi-temps, avec des passes assez courtes, parce qu'il est assez clair que vous êtes un petit peu comme tous les Français, vous êtes sur un petit nuage, 36 heures après la victoire de l'équipe de France de football. Et à votre avis, comment aimer Jacquet est-il arrivé, ce à quoi les politiques courent assez souvent, désespérément, c'est-à-dire à la confiance ? D'abord, il a une grande compétence, naturellement, ce qui lui a permis d'arriver à ce résultat. Mais je crois aussi parce qu'il incarne un peu le Français dans ce qu'il a de meilleur, sérieux, déterminé, humain, proche des gens, comprenant les autres, et tolérant mais ferme, enfin, je trouve qu'il a de grandes qualités. Est-ce que, à votre sens, c'est un facteur, cette victoire, tout ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde, c'est un facteur de cohésion sociale, d'intégration, ou est-ce que, comme certains le disent, c'est une façon de, disons, ne pas penser aux grands problèmes de ce monde, et se laver la tête ? Je crois qu'un peuple a besoin, à un certain moment, de se retrouver, de se retrouver ensemble, et de se retrouver autour d'une idée qui le rend fier de lui-même. Et au fond, cette victoire a montré la solidarité, la cohésion. Elle a montré que la France avait une âme, ou plus exactement, peut-être, qu'elle recherchait une âme. Et je souhaite qu'au lendemain de ces fêtes, de ces jours de fêtes, on conserve quelque chose de fort, de ce sentiment national. Monsieur le Président, vous prolongez Zidane, Djorkev, sur les nouvelles idoles, et puis un quart de cette France un peu plurielle. Alors, est-ce que c'est un coup de pouce à l'intégration, et un coup de frein au racisme, à votre avis, d'identification ? Vous savez, la France, historiquement, a une origine plurielle. Nous revendiquons en permanence aux origines judéo-chrétiennes, latines, le fait que nous descendons des Gaulois, ce qui n'a rien à voir, et nous avons un pays dont le nom, la France, est emprunté à d'autres tribus, les Francs, qui étaient très différents. Il y a donc un ensemble partagé qui fait peut-être que la France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris, la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe, à la fois tricolore et multicolore, donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Et ce matin, je regardais, naturellement, le défilé, j'étais au défilé. Et je voyais aussi, ce qu'on ne souligne pas assez, que l'armée française, qui a été ovationnée sur la Champs-Elysées, elle est également à la fois multicolore et tricolore. Et tout cela donne une belle image de la France. Alors, on disait justement que les Français sont heureux, on les a vus prendre le drapeau, s'embrasser, on dit même que c'est assez semblable à la libération, qui est donc un moment fort. Est-ce qu'à votre avis, donc, c'est l'effet Coupe du Monde, ou bien est-ce que les Français, franchement, ne seront plus déprimés du tout ? D'abord, nous avons donné l'image d'une France qui gagne, et d'une France qui gagne ensemble. Et ça, c'est extraordinairement porteur. Une France qui, pour une fois, s'éloigne des mesquineries, des querelles subalternes, dont nous avons un certain secret, il faut bien le dire. Et ça, c'était quelque chose qui a été certainement ressenti très fortement. Alors, vous avez souvent dit que votre rêve, au fond, si vous aviez été joueur, en tout cas, aurait été de notre goal, c'est-à-dire l'ultime rempart. Aujourd'hui, on a envie de vous demander à quoi sert exactement le président de la République. On le voit comme supporter numéro un, on le voit comme PRP en chef de la Maison France. Est-ce que vous avez bien trouvé vos marques dans cette nouvelle cohabitation ? Vous savez, il faut d'abord se référer à nos institutions, à notre culture, à notre tradition démocratique et républicaine. Le rôle du président de la République, c'est d'abord d'incarner les institutions et de les garantir, de garantir le bon fonctionnement. Parce que ça, c'est la base même de la démocratie et de la cohésion sociale. Donc ça, c'est l'ultime rempart. Oui. Le rôle du président est aussi de défendre les intérêts de la France. Ses intérêts à moyen et long terme, lorsqu'il s'agit de son évolution, de son adaptation intérieure aux problèmes de demain, et puis aussi ses intérêts à l'extérieur. Sa défense, bien entendu, mais ses intérêts commerciaux, ses intérêts politiques ou culturels, sa langue en particulier. Et de ce point de vue, mon rôle est à la fois de prendre des initiatives pour encourager, voire décider, les réformes importantes. Nous parlions du 14 juillet, je l'ai fait pour les armées, la grande réforme des armées, ou la justice. C'est aussi de donner l'impulsion en ce qui concerne la place de la France dans le monde, en Europe. Et il m'appartient avec le gouvernement, bien entendu. Il n'y a pas de coupure entre le gouvernement et le président de la République dans ces domaines. Et aussi la place de la France, alors, dans le monde. Un monde qui devient de plus en plus multipolaire, et où la France doit avoir un rôle important. Vous me disiez, il y a un an, je souhaite que la cohabitation qui démarrait soit constructive. Alors, M. le président, est-elle construite et comment ? C'est ainsi que je la veux, et c'est ainsi que je la vis. Et il ne peut pas y avoir, à mon avis, sauf crise politique majeure, dû à des événements imprévisibles ou exceptionnels, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de tiraillement. La France doit parler d'une même voie à l'extérieur, c'est ce qu'elle fait. Et la France, dans un dialogue démocratique, doit trouver les bonnes voies d'évolution à l'intérieur. Et vous ne marchez jamais sur les pieds, il n'y a pas de tacle ? Il peut y avoir tel ou tel incident, d'ailleurs volontaire ou non. Mais globalement, je n'ai pas le sentiment que l'image que donne la France à l'extérieur, c'est ça qui est important, le voir soit une image mauvaise. Je ne le ressens pas non plus pour ce qui concerne les Français, qui n'ont pas, semble-t-il, de critiques à exprimer en ce qui concerne le fonctionnement de la cohabitation. J'y suis très sensible. Il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas jusqu'à son terme ? Ça, c'est l'histoire, je le dirais. Ce gouvernement est apprécié par les Français, en tout cas c'est ce que disent les sondages, davantage que le précédent que vous aviez nommé. La croissance retrouvée y est certainement pour quelque chose, mais est-ce que ce gouvernement est pour quelque chose dans la croissance, d'une part ? Et que faire des fruits de cette croissance retrouvée ? D'abord, la croissance revient, ça ne fait aucun doute. C'est un phénomène européen. Je dis européen parce que ce n'est pas vrai dans l'ensemble du monde. Nous avons une crise préoccupante en Asie, et qui peut avoir le cas échéant des répercussions chez nous, même si elle n'en a pas eu jusqu'ici. Notamment grâce à la perspective de l'euro, qui a donné confiance au marché en ce qui concerne l'Europe. Cette croissance, elle va nous donner des moyens supplémentaires, elle va permettre de réduire le chômage, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Nous devons être attentifs au fait que la croissance n'est pas suffisante pour réduire le chômage de longue durée, qui a plutôt, lui, tendance à augmenter. Et ça, c'est un grand problème, parce que le chômage de longue durée, c'est par là que passe l'exclusion. Et donc, il y a là quelque chose de très important à maîtriser. Le chômage baisse quand même depuis plusieurs mois maintenant. Le chômage des jeunes. Des jeunes. Et le chômage global. Mais globalement quand même. Mais le chômage de longue durée a tendance à augmenter. C'est ce qu'il y a de plus inquiétant. Et donc, je pense que nous devrions faire un effort particulier pour réduire le chômage de longue durée. Car je le répète, au-delà de ce chômage, c'est l'exclusion. Mais vous pensez que c'est ce gouvernement qui a trouvé enfin la bonne clé pour faire baisser le chômage ? Le gouvernement a sa responsabilité. Mais il faut savoir que dans le domaine économique, et notamment international, c'est comme un grand paquebot. Ça ne vire pas comme une barque. Et par conséquent, la situation que nous connaissons actuellement est due pour une bonne part à l'assainissement des finances publiques qui a été, lui, le fruit des efforts des gouvernements précédents. Il ne faut tout de même pas l'oublier. Mais si nous avons un terrain propice à la croissance aujourd'hui, c'est pour une large part grâce aux efforts qui ont été ceux des deux gouvernements précédents et qui ont été d'ailleurs, je dois le dire, poursuivis par ce gouvernement. Enfin, il ne faut pas ignorer les responsabilités des uns par rapport aux autres. Si vous parlez justement de la répartition des fruits de la croissance, vous parlez des réductions du déficit. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin que le fait aujourd'hui le gouvernement qui se fixe un objectif de 2,3 l'année prochaine ? Est-ce qu'il faut baisser les impôts ? Comment fait-on ? Je crois que la France a de grands atouts, qu'elle a des handicaps. Parmi ces handicaps, il y a une certaine facilité à dépenser de l'argent sans d'ailleurs toujours contrôler exactement l'efficacité de la dépense. et je crois effectivement que nous devons lutter contre cette tendance, sans aucun doute réduire les déficits, plus encore. Avec 2,3%, nous serons encore parmi les moins bons de l'Union européenne, je le crois. Et deuxièmement, il faut diminuer, c'est tout à fait impératif, la pression fiscale qui est tout à fait excessive, qui est la plus élevée de l'Union européenne et qui est tout à fait excessive. Ce qui suppose naturellement une maîtrise des dépenses. Alors justement, Julien Jospin avait promis pendant sa campagne qu'il baisserait la TVA. Est-ce que ça vous paraît être la bonne piste, la priorité en ce qui concerne la réduction justement de la pression fiscale ? Ça c'est un problème qui concerne le gouvernement. Ce qui est sûr, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans le détail naturellement, ce qui est sûr, c'est que la pression fiscale dans notre pays doit être diminuée. Sinon, c'est un handicap sérieux pour notre compétitivité, dans un monde où la compétitivité est de plus en plus importante. On parlait du chômage et de la baisse du chômage hier, les 35 heures. Alors on connaît les réserves que vous avez formulées à plusieurs reprises à l'égard de la loi. C'est ça, sur les modalités. Les modalités, etc. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un côté positif ? Est-ce que des négociations vont s'engager un peu partout, dans des branches professionnelles, dans des entreprises, qui permettront peut-être d'introduire souplesse ou flexibilité selon la terminologie ? Je souhaite effectivement que les négociations se développent. Je le souhaite beaucoup, car j'ai une conception de la vie sociale dans notre pays qui passe par le développement de la concertation et la diminution des affrontements souvent stériles. Et ces négociations commencent. Je persiste à penser qu'il est très difficile d'appliquer ce genre de règles de façon uniforme et totale, sous forme de coups près, et que si l'ambition des 35 heures est une ambition légitime, elle devrait être laissée, pour ce qui concerne sa mise en œuvre, à l'appréciation des négociations locales, je dirais entreprise par entreprise. Le gouvernement est revenu sur un certain nombre de dispositions, notamment sur les allocations familiales. Est-ce qu'à votre avis, ça va dans le bon sens ? Et par ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'on honore suffisamment la famille traditionnelle aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez des inquiétudes sur la manière dont pourraient se dérouler désormais les unions, les mariages ? Je ne sais pas ce que vous appelez la famille traditionnelle. Ce que je sais, c'est que la famille est et reste la cellule de base de la société, celle où on acquiert les qualités nécessaires pour assumer son épanouissement et son existence, et que la famille, en période de crise comme celle que nous connaissons, et de surcroît, l'ultime et le meilleur rempart aux détresses, à l'exclusion, etc. Donc, il faut renforcer la famille. Il faut la renforcer, notamment pour trois raisons. Nous devons donner davantage de facilité aux femmes qui travaillent. Nous devons renforcer les moyens d'éducation des enfants au sein de la famille. C'est là qu'on leur donne les principes qui sont nécessaires pour le comportement ultérieur, et il faut la renforcer pour des raisons démographiques. L'avenir de notre pays dépend de la démographie, qui dépend de la famille. La caractéristique d'une politique familiale, c'est que le niveau de vie moyen des familles s'accroisse plus vite que le niveau de vie moyen de la nation. Ce n'est pas le cas actuellement. J'ai eu l'occasion de dire récemment que je le regrettais. Et sur la GED, justement, sur les femmes qui travaillent, le retour du gouvernement, ça vous paraît intéressant ? Je ne sais pas, on n'entr'en pas dans le détail. Il faut aller plus fort, plus loin, plus vite, dans le renforcement des moyens permettant à la famille de se développer et de jouer tout son rôle dans la société, qui est essentiel. Monsieur le Président, le gouvernement se retrouve face au dérapage des dépenses de santé. Il n'est pas le premier. Alors, aujourd'hui, vous dites que le plan Juppé était insuffisant et qu'il fallait aller plus loin, si c'était possible, ou bien vous dites que le gouvernement ne s'est pas saisi assez tôt du problème ? Vous savez, la sécurité sociale, c'est le bien de tous. Et tous les Français y sont attachés, naturellement. Et j'ai toujours dit, dès mon élection, que j'étais le garant de la sécurité sociale. Elle était en mauvais état, il y a quelques années. Elle a cumulé des déficits qui mettaient en cause son existence ou son avenir. Il fallait donc réformer. Le gouvernement de M. Juppé a fait effectivement une réforme importante, très importante. Une réforme que j'ai approuvée sans raison. Cette réforme était importante parce qu'elle faisait entrer le principe de responsabilité dans la gestion de nos affaires sociales. Le Parlement, pour la première fois, votait les objectifs de dépense. Les caisses s'engageaient. La profession médicale et les hôpitaux s'engageaient. Responsabilité. Les deux premières années, 1996 et 1997, ont vu les dépenses de santé maîtrisées. Leur rythme s'est cassé. Elles ont diminué sans pour autant que ni les professionnels, ni naturellement les patients, n'en souffrent le moins du monde. C'est le système qui s'est amélioré. Alors, les dérapages ont repris en 1998. J'ai eu l'occasion de dire au Premier ministre que je trouvais que son jugement était injustement sévère à l'égard du plan Juppé. Qu'en réalité, c'est parce que depuis un an, on n'a pas fait en sorte que ce qu'il prévoyait soit mis en œuvre sérieusement, que nous nous trouvons, après cette immobilité en quelque sorte, ou en partie, nous nous trouvons dans une situation de dérapage à nouveau des dépenses qui vont exiger de nouvelles mesures. Mais je pense que l'application stricte du plan Juppé aurait permis de régler une part importante du problème de notre assurance maladie. La condition peut-être d'y mettre des formes ? Oui, probablement. Alors, on parlait du changement, de l'évolution du gouvernement à propos de la famille, notamment sur l'affaire des allocations familiales. Alors, il y a un autre domaine. On a l'impression que le gouvernement change un peu. c'est dans le domaine de la sécurité, et notamment par la voix de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, qui dit que la sécurité, c'est une priorité et un droit essentiel des Français. Est-ce que vous constatez vraiment cette évolution ? Est-ce que vous la reconnaissez ? Ah oui, je suis tout à fait sensible à ce qui est fait dans le domaine de la sécurité. Je ne parle pas de la Corse, où j'approuve complètement la politique qui est suivie. Il faut aller jusqu'au bout. Il n'est pas tolérable qu'il y ait en France des zones de non-droit. La Corse était la plus spectaculaire, mais il y en a d'autres, naturellement, et c'est un effort qui doit être permanent. Vous savez, il y a à la fois l'insécurité, qui est probablement, avec le chômage, la principale préoccupation de nos compatriotes. Il y a le sentiment d'insécurité, qui est également psychologiquement grave. Et puis, il y a l'incivilité qui se développe terriblement. Toutes les femmes injuriées ou agressées dans le métro, bref, toutes les inciviles, ce qu'on appelle maintenant les incivilités, c'est-à-dire les petites agressions qui rendent la vie impossible. Alors, il faut lutter avec beaucoup de fermeté. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, contre cette dérive. Il faut d'abord punir. Moi, j'ai rassemblé, j'ai réuni pour de longs entretiens, d'une part, des maires de villes difficiles et de toutes origines politiques. De même, j'ai réuni des chefs d'établissements, d'établissements difficiles. Ils sont unanimes, quelle que soit leur appartenance politique ou syndicale. Ils disent qu'il faut punir, notamment les jeunes, car l'insécurité venant des jeunes, et de plus en plus jeunes, est un problème majeur. Il faut punir, et punir vite. Il faut naturellement avoir raison gardée, mais il faut punir et punir immédiatement, sans délai. Deuxièmement, il faut renforcer, là encore, le rôle de la famille. C'est dans la famille que l'on peut acquérir les principes qui permettent d'avoir un comportement responsable. Et globalement, une meilleure éducation civique dans la famille comme à l'école. Écollement, une éducation civique à l'école, nous en reparlerons peut-être. Et enfin, il faut avoir une coordination qui s'est beaucoup améliorée, mais qui doit être encore renforcée. Une coopération entre les différents responsables, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation nationale, des services sociaux, des éducateurs, etc. Il faut une bien meilleure coordination. Donc le gouvernement est sur le bon chemin ? Je crois que nous sommes effectivement, pour le moment, sur le bon chemin, avec un certain nombre de difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qui tiennent à toutes sortes d'érapages que nous voyons bien et qu'il faut absolument maîtriser. C'est en tous les cas, pour ma part, je considère que c'est, indépendamment des problèmes économiques liés et leurs conséquences en matière de chômage, c'est la préoccupation essentielle qui doit être celle des responsables. Et sur l'éducation, la société française vous paraît adaptée au monde moderne ? On critique toujours beaucoup notre éducation et il y a probablement lieu de critiquer. Et je constate que tous les responsables économiques sont unanimes pour dire qu'en France, nous avons les meilleurs, la meilleure formation des hommes. C'est vrai en particulier pour les ingénieurs, pour les techniciens qui nous sont enviés dans le monde entier et qui sont l'un de nos atouts. Alors, naturellement, il faudrait se fixer quelques objectifs. Je ne parlerai pas de la gestion actuelle, naturellement, mais quelques objectifs à 10 ans, à 15 ans. Les rythmes scolaires. Il faut arriver à ce que les enfants travaillent le matin pour les disciplines de la connaissance et l'après-midi, pour ce qui concerne le sport, les disciplines artistiques, l'accès à la culture, l'accès aux technologies modernes. Il faut également qu'on mette en place, enfin, un système de formation et d'éducation tout au long de la vie, pour que les gens puissent en permanence acquérir les nouvelles connaissances qui sont nécessaires dans les nouveaux métiers qui arrivent de plus en plus vite. Il faut également éradiquer l'illettrisme. Dans ce domaine, on n'a pas fait de progrès depuis 30 ans, 40 ans. Et l'illettrisme est aujourd'hui l'inconvénient le plus manifeste pour l'insertion dans la société. Et enfin, je crois qu'il faut qu'on développe le trilinguisme. C'est-à-dire que tous les enfants, et notamment en Europe, devraient apprendre dès le plus jeune âge deux langues étrangères. Il y a beaucoup d'enfants qui sont trilingues en Europe ou dans le monde. Pourquoi pas nous ? Et ça permettrait justement aux étrangers de parler peut-être davantage de français. Et ça permettrait de réimplanter le français en Europe, naturellement. Petite question pour un problème qui ne faut pas régler, celui des sans-papiers. Est-ce que le gouvernement a trouvé un équilibre en réglant des cas difficiles et en refusant de régulariser tout le monde ? Ou est-ce qu'à votre avis, il s'est créé lui-même une sorte de piège ? Et dans ce domaine, je suis un peu critique, non seulement à l'égard de la situation actuelle, mais de la situation depuis longtemps. Je crois que l'essentiel, c'est de prendre une position et de s'y tenir. Et il faut être pragmatique et non pas idéologue dans ce sujet. Alors, il faut dire, voilà, nous ne pouvons pas naturellement laisser entrer tout le monde chez nous, voilà les limites à ne pas franchir, et voilà les mesures que nous appliquons pour que ces limites ne soient pas franchies, et puis ne plus changer. Chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, nous avons un changement des lois. Ça, c'est typiquement français. Et alors naturellement, ça envoie des signaux contradictoires et très mauvais, parce que les gens sont ainsi encouragés à venir chez nous. Ils se disent, ah, quand les uns sont au pouvoir, alors c'est plus facile, on va se précipiter. Ce sont des débats stériles, tout à fait stériles. Il faut avoir une réglementation et s'y tenir. Et à mon avis, cette réglementation doit être ferme. Vous parlez de régularisation. C'est très bien s'il y a des gens qui doivent être régularisés, qu'ils le soient naturellement. Je sais bien qu'il faut avoir une gestion humaine de ces affaires. Mais on oublie que la régularisation est un amplificateur important de l'immigration. Puisque, comme vous le savez, quand le régulariser acquiert le droit familial, le droit de faire venir les gens de sa famille. Et donc, vous croyez régulariser une personne, et en réalité, vous en régularisez toute une série. Le rapprochement familial joue dans ce sens. Donc, il faut être prudent. Alors, sur la justice, maintenant... C'est pragmatique. Vous nous aviez donné l'impression, il y a un an et demi, d'être très désireux, en tout cas, de voir couper le cordon ombilical entre le pouvoir et le parquet. Et vous avez le sentiment de, disons, au fil du temps, de revenir un petit peu sur cette position de principe. Est-ce que vous êtes content, finalement, de ce que le gouvernement propose ? Puisque je sais que sur ce sujet, il vous a évidemment beaucoup consulté. Il y a eu beaucoup de dialogue entre vous. Il y a en France, naturellement, une très bonne justice, elle a des défauts. Ces défauts, il faut les corriger. D'où l'idée d'une grande réforme de la justice, portant sur plusieurs années, que j'ai lancée, et que je suis, qui a été fondée sur le rapport de la commission truche, et qui doit, à mon avis, être appliquée, et qui est fondée sur trois volets essentiels. Le premier volet, c'est avoir une justice plus rapide, moins chère, plus proche. Et ça, ça suppose une réforme importante des procédures, et ça suppose une augmentation des moyens mis à la disposition de la justice. Le deuxième volet, c'est le renforcement des garanties du justiciable. Ce qui suppose une réforme des procédures prénales, et l'affirmation claire des droits de l'homme, et de la présomption d'innocence. Somme un pays qui, et m'ont donné des leçons en matière de droits de l'homme à la terre entière, on a raison, c'est probablement dans notre vocation, mais qui ne regarde pas sa propre situation, où, au titre de la présomption d'innocence, et de ça, de son non-respect, les droits de l'homme sont souvent, comme au titre de la détention provisoire, purement et simplement foulés au pied. Et il y a donc là quelque chose qui doit être rétabli. Et le troisième volet, c'est l'indépendance et la responsabilité des juges, indépendance et responsabilité. Car l'indépendance des juges ne peut être acceptée, et elle est nécessaire, bien entendu, mais elle ne peut être acceptée que si, par ailleurs, les juges sont responsables. Et je ne suis pas sûr qu'il le soit suffisamment aujourd'hui. Et parfois, vous trouvez qu'on est à deux doigts d'un gouvernement des juges ? Enfin, on est en tous les cas, souvent, à deux doigts de la mise en cause des principes constitutionnels relatifs aux droits de l'homme. Alors, puisqu'on parle justement de la présomption d'innocence, est-ce que la mise en cause et la mise en examen de Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, vous paraît nuire à la sérénité de cette institution, qui est quand même censée donner le droit suprême ? Dans l'état actuel des choses, l'institution fonctionne. Alors, pour M. Roland Dumas, il y a ce qui relève de la justice, je n'ai pas de jugement à porter. Il y a ce qui relève de sa conscience, je n'ai pas non plus de jugement à porter. Il y a ce qui relève de ma responsabilité. C'est-à-dire, comme vous le dites, le bon fonctionnement d'une institution essentielle de la République. Et pour le moment, ce bon fonctionnement n'est pas en cause. Autre grande réforme, c'est la modernisation de la vie politique. Vous l'avez souhaité au lendemain des élections régionales et cantonales. Vous avez consulté, reçu des spécialistes, et puis des élus, des Français. Est-ce que vous avez trouvé une idée nouvelle en discutant avec ceux que vous avez vus ? D'abord, je n'ai pas terminé ma réflexion. Ensuite, le gouvernement réfléchit également. Absolument. Je me suis d'ailleurs bon moment d'entretu, tout récemment, avec le Premier ministre, et nous avons décidé de nous en entretenir à nouveau. Donc je vous fais, si vous voulez, en un mot le point de ma réflexion. Il y a incontestablement une désaffection à l'égard de la vie publique de la part de beaucoup de Français. On l'a vu, il a suffi d'avoir la Coupe du monde de football pour qu'un enthousiasme nouveau arrive, qui est l'opposé de la désaffection. On n'a pas vu cet enthousiasme. C'est mieux que c'est politique. Oui, incontestablement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut d'abord renouveler. Renouveler, ça veut dire davantage de femmes dans la vie publique. Alors, les textes sont en cours, et la réforme, bonne réforme, va être mise en œuvre. Davantage de jeunes. Ce qui n'est pas facile, mais il faut les inciter davantage à s'engager. Revoir probablement le statut de l'élu. Je veux dire le statut de l'élu du parlementaire. Parce qu'il y a deux sortes de parlementaires en France, et ce n'est pas juste. Il y a ceux qui ont une garantie, c'est-à-dire les fonctionnaires au sens très large du terme. Le jour où ils sont battus, ils retrouvent tout naturellement leur position antérieure, et donc leurs moyens de vivre. Et ceux qui n'ont pas de ces garanties, parce qu'ils viennent du secteur privé, quels qu'ils soient, et ceux-là hésitent beaucoup à se présenter, parce que le jour où ils sont battus, n'ont plus les moyens de vivre. Il faut ou retirer le filet de sécurité, ou établir un filet de sécurité pour les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que ceci rend difforme la représentation nationale. Ça la déforme. Le manque de femmes, et le manque de gens venant de la société civile, au sens le plus large du terme, déforme la représentation nationale, au profit d'une catégorie, qui sont essentiellement les hommes fonctionnaires, au sens très large du terme. Je caricature, vous le comprenez bien. Mais c'est un problème. Donc renouvellement. Deuxième élément, il faut plus de proximité et d'efficacité. Au fond, l'administration est trop omnipotente, et omniprésente. Il faut qu'elle comprenne, et que petit à petit, les réformes soient mises en oeuvre, qu'elle doit moins contraindre, et davantage aider, aussi bien les citoyens que les entreprises. Mais tout le monde vit ça depuis 30 ans. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais ça ne veut pas dire. Mais il ne faut pas pour autant se décourager. Il ne faut pas. On a tout de même fait des progrès. La décentralisation a été un progrès. Elle est inachevée. Mais c'est un progrès. Et de ce point de vue, il est évident qu'il faut notamment avoir une administration qui pèse moins lourdement sur nos finances publiques. 25% des Français actifs travaillent pour le service public. 15% des Allemands ou des Anglais. C'est très, très caractéristique de la France. Et deuxièmement, il faut avoir un système qui rapproche la décision de ce qu'elle concerne. On appelle ça la décentralisation, la déconcentration, peu importe. Il faut qu'un certain nombre de décisions très nombreuses qui sont encore prises à Paris soient dorénavant prises beaucoup plus près du terrain et des contribuables. Et puis le troisième point, c'est la morale et la responsabilité. Il faut redonner toute son importance et sa valeur à la morale comme valeur démocratique et républicaine. Et de ce point de vue, il y a à faire. Alors, naturellement, je combats vivement l'idée que la France serait un pays corrompu. L'image qu'on en donne parfois et qui est totalement dépourvue de tout fondement, même si, naturellement, existent des gens malhonnêtes. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il faut les rechercher et les sanctionner. Mais le rétablissement, la réhabilitation de la morale est essentielle. Elle suppose, vous en parliez tout à l'heure, dès le plus jeune âge, l'instruction civique, la réhabilitation des principes. Elle suppose aussi un contrôle peut-être plus strict du domaine politico-administratif. On a déjà fait des progrès avec les réformes pour le financement des partis politiques, mais le contrôle, notamment des marchés publics, doit être beaucoup plus important pour que la situation soit plus transparente. Et enfin, et ça, je me suis beaucoup investi dans ce domaine, la grande corruption tenant aux grands marchés internationaux et les grands contrats internationaux. Vous savez, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai été élu, ça a été de convoquer mon premier ministre, à l'époque, M. Juppé, mon ministre de la Défense, M. Millon, pour leur donner des instructions extrêmement fermes dans ce domaine. Et la première chose que j'ai faite lorsque M. Jospin a été nommé ainsi que M. Richard à la Défense a été la même chose. Je leur ai dit attention, voilà les risques que l'on court. Je ne veux plus que des grands scandales comme ceux que l'on évoque ici ou là dans le monde puissent se reproduire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en France, ils ne pourraient pas se reproduire. Petite précision sur les réformes engagées. Vous dites effectivement que le gouvernement en a initié un certain nombre. Sur le cumul des mandats, par exemple, vous allez faire en sorte que tout ne soit pas bloqué au Sénat ? Il faut tout. Nous ne rentrons pas dans le détail. Mais je suis favorable à la réglementation du cumul des mandats. Ensuite, ce qu'il faut un mandat, deux mandats, c'est une discussion au Parlement. Mais je suis favorable au cumul des mandats. C'est l'une des conditions du renouvellement dont je parlais tout à l'heure. Vous étiez favorable aussi à la modification du mode de scrutin aux européennes. Quand on a été obligé de faire marche arrière, c'est un petit peu aussi un revers pour vous ? Vous savez, c'est un problème. Moi, je me suis prononcé il y a plus d'un an pour ce scrutin par grande circonscription. mais j'ai toujours dit que c'est un problème qui concerne le Parlement, les partis politiques et donc il faut s'en remettre à leur sagesse. La majorité, à l'évidence, de l'Assemblée nationale n'y était pas favorable. Il était normal de retirer ce texte. Je ne vois pas du tout pourquoi on en a fait toute une histoire. C'est le fonctionnement naturel de la démocratie. Un dernier mot sur la Constitution. Quand est-ce qu'un président de la République nous dira, par exemple, un 14 juillet, qu'il est favorable au quinquennat et qu'il le verra tout le monde et qu'il se l'applique à lui-même ? Est-ce que tout le monde est pour au début ? Oui, d'abord, je me demande de croire que ce n'est pas un problème personnel. Puisque, comme vous le dites, il appartient au président ensuite de dire si ou non il se l'applique à lui-même. Non. Simplement, c'est une réforme très lourde de conséquence. Très lourde. Avec le septennat, nous avons un système souple, original, qui a très bien fonctionné et qui a permis à nos institutions de s'adapter. Ce système laisse sa responsabilité au gouvernement et donne de la durée au président. Avec le quinquennat, c'est un système tout à fait différent. qui doit, qui normalement débouche sur un régime présidentiel. Alors, le régime présidentiel, ça marche aux Etats-Unis. Enfin, plus ou moins bien car on voit aujourd'hui qu'avec un congrès hostile au président, il est très difficile au président de prendre des décisions. Mais enfin, ça marche. Mais ça marche parce qu'il y a une culture américaine qui n'est pas du tout une culture idéologique. C'est une culture pragmatique. En France, je suis persuadé qu'un régime présidentiel, très rapidement, irait au blocage complet des institutions entre des opinions différentes. Et alors, si ce n'est pas l'évolution vers le quinquennat, si ce n'est pas l'évolution vers le régime présidentiel, alors ça ne peut être que l'évolution vers le régime parlementaire, intégral. C'est-à-dire ce que nous avons connu sous la 4ème République, c'est-à-dire l'impuissance et la paralysie de la nation. Donc, je le répète, je vois beaucoup de gens très savants, très compétents qui sont favorables au quinquennat, peut-être, mais ça mérite en tous les cas une réflexion très approfondie. Vous savez, la France a une espèce de caractéristique, là encore, c'est l'exception française qui peut être la meilleure, comme il y a deux jours, ou la pire. L'exception française, une de ses caractéristiques, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on veut changer les institutions, si bien que nous sommes le pays qui a connu le plus grand nombre de constitutions de toute l'histoire du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon... Nous avons probablement les meilleurs juristes du monde, ça a de grands avantages, ça a un inconvénient, c'est qu'ils ont toujours une idée à défendre pour faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe. Ça peut être dangereux. Alors, on parle en ce moment beaucoup de ce qui rassemble les Français, notamment grâce au football, il y a un sujet qui va sans doute à nouveau les diviser dans les semaines qui viennent à propos de l'Europe, la ratification du traité d'Amsterdam. Alors, l'euro est lancé, mais il y a ce problème devant nous. Est-ce que vous continuez à dire au fond, à droite comme à gauche, c'est l'opposition entre les anciens et les modernes ? C'est un peu caricatural. Moi, je l'ai dit, mais sûrement je l'ai dit, et je suis tout prêt à le répéter, parce qu'il y a du vrai, même si je le répète, c'est une affirmation un tout petit peu caricaturale. C'est vrai qu'il y a, si vous voulez, la France que nous avons vue dans la rue le 12 juillet au soir, qui était à la fois une France moderne, une France, j'en suis sûr, européenne, d'ailleurs tous les sondages disent que les jeunes sont très largement favorables à la construction européenne, et une France de l'avenir. Et puis, il y a, c'est vrai, les gens qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont tous les jours confrontés à des événements qui nous ont du mal à maîtriser. Généralement, des gens souvent plus âgés. Et je comprends parfaitement que ces gens ont peur, en réalité, du changement, quel qu'il soit, de la réforme, quelle qu'elle soit. Et moi, je voudrais simplement leur dire que nous sommes dans un monde où se dessinent et se mettent en place très rapidement de très grands ensembles politiques, économiques, culturels. Les États-Unis, la Chine, demain l'Inde, l'ensemble de l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, la Russie, qui sortira bien sûr de ces difficultés, et le Japon, malgré aussi ces difficultés actuelles. Et alors nous, divisé, refermé, replié sur nous-mêmes, il faut savoir que nous disparaîtrons et que notre seule chance d'avoir un rôle dans le monde, de défendre nos valeurs, d'assumer notre niveau de vie, notre mode de vie, c'est de le faire ensemble, d'avoir une Europe solidaire qui représente aujourd'hui 300 ou 350 millions d'habitants, demain 500, et qui sera le premier pôle économique, elle l'est déjà, du monde, et donc le premier pôle politique, car elle l'est aussi, le premier pôle culturel. C'est là que nous avons nos chances à la fois de développement, d'épanouissement, et surtout de rester ce que nous avons vocation à être, c'est-à-dire un grand pôle de démocratie, de droit de l'homme, et de mieux vivre qu'ailleurs. Et ce discours, vous êtes obligé de le tenir à vos amis du RPR qui se partagent beaucoup, je ne sais pas s'il y a les anciens et les modernes, mais qui parfois, d'ailleurs, protestent vos décisions, votre ligne de grand-nuit. Oui, mais c'est normal. C'est ça aussi, la discussion. Je ne conteste à personne le droit d'avoir des idées différentes des miennes. Je dis simplement que je ne détermine pas mes idées par rapport à celles des autres, y compris des miens. Car vous avez parlé du RPR, je suis issu de cette formation politique et je ne renie rien, ni de mon passé, ni de ses ambitions, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me détermine pas par rapport aux autres, je me détermine par rapport à l'idée que je me fais de l'intérêt général et de l'intérêt de la France. Et j'ai une conviction, c'est que l'intérêt de la France, c'est d'être un élément actif, un moteur de la construction européenne. Et que c'est ainsi, ainsi seulement, qu'elle défendra non seulement ses intérêts, mais aussi son identité. Votre successeur à la tête du RPR, Philippe Séguin, a l'air d'être un peu moins européen que vous. Vous ne désespérez pas de le ramener à la raison, à votre raison, en tout cas. Je n'ai strictement aucun conseil, aucune leçon à donner à quiconque dans le domaine des formations politiques, et même à mes amis du RPR, et même au président du RPR, que j'approuve, que je respecte, et qui est un de mes amis, vous le savez, de très longue date, qui assume avec qualité la présidence dans un moment difficile de ce mouvement. Je donne simplement mon sentiment. Alors, puisqu'on parle de l'opposition, c'est ce que c'est. Oui, c'est peut-être d'abord un petit mot, parce que vous dites, bon, moi j'étais amie de mes idées, mais quand même, quand on voit une divergence sur l'euro, il y en a eu sur la justice, le RPR a l'air d'être, d'avoir du vrai divergence, c'est génant ou pas ? Je vais vous dire quelque chose, Armand Chabot. Vous avez commencé par la constatation du grand mouvement qui a rassemblé les Français, parce qu'ils se sont sentis tout d'un coup forts, unis, respectés, et il suffit de lire la presse étrangère pour s'en apercevoir. Bien. Alors, naturellement, la vie de tous les jours comporte son lot de médiocrité, de querelles et d'autres difficultés que je peux parfaitement comprendre, mais je vous demande, vous, de comprendre que moi, ce n'est pas mon problème, pas du tout. Je dirais que ça ne me concerne pas, j'irais même jusqu'à dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de voir aujourd'hui une France qui a une opportunité, une grande opportunité, qui est une opportunité de rassemblement, de modernité, qui l'a exprimée avec force, qui l'a exprimée il y a deux jours, sur les Champs-Elysées, après le match de finale, qu'il a exprimée ce matin sur les mêmes Champs-Elysées, avec une belle armée française qui a donné une bonne image de notre pays. Je regardais en coin, de temps en temps, l'ensemble des diplomates qui étaient là, tous les diplomates sont dans la tribune, et je voyais à la fois leur intérêt, un regard particulièrement appréciateur sur notre armée et au-delà, sur notre pays. et je voyais les gens descendant les Champs-Elysées pour passer les troupes en vue, qui étaient là plus nombreux que d'habitude et qui étaient enthousiastes. Eux, ils ne se posaient pas la question de savoir si tel parti politique et tel autre se préoccupent de ceci ou de cela. Ils étaient heureux parce qu'il y avait du soleil, qu'on était champion du monde de football et que l'armée française défilait. Il n'y aura pas toujours du soleil, il n'y aura pas toujours des 14 juillet, il n'y aura pas toujours des 14 juillet. Eh bien, je dirais que ça durera le plus longtemps possible. Quel conseil quand même vous donneriez à l'opposition ? C'est important, qui est aujourd'hui un peu sonnée, désorientée, qui est atomisée même. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'elle s'unisse, qu'elle aille vers une fusion, vers une alliance, vers un émiettement qui pour l'instant n'a pas l'air de vous chagriner beaucoup déjà ? Dans une démocratie, il doit y avoir une majorité forte et une opposition forte. Pour ce qui concerne l'opposition, elle ne sera forte que si d'abord elle est unie. Alors, les modalités de cette union lui appartiennent, l'union n'est pas l'unité, mais elle doit être unie. La deuxième condition de son efficacité, c'est d'avoir une vision de l'avenir de l'exprimer au sein d'un projet qui puisse apparaître clairement dans l'opinion publique comme une alternative au projet de la majorité. Pour l'instant, on ne le sent pas venir. Ça va venir, sans aucun doute. Et troisièmement, il ne peut pas, il est nécessaire d'avoir une harmonie dans nos institutions, parce qu'elles sont ainsi, une harmonie complète entre l'opposition et le président de la République qui est issu de ses rangs. De même, qu'il doit y avoir la même harmonie entre la majorité et le président de la République lorsqu'il est issu de ses rangs. On parlait tout à l'heure de l'identification de la France à cette équipe plurienne, donc plus que jamais, hors de question de passer des alliances selon vous, effectivement, avec le Front National et tout débat sur la préférence nationale est à votre avis déplacé ? Sur les alliances, vous connaissez mon point de vue, je n'ai pas besoin de le répéter. mais sur la préférence nationale, c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a provoqué beaucoup de passion, de débat. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème, un vrai problème. En revanche, je pense que disserter indéfiniment sur ce problème risque peu de devenir dangereux. En clair, il y a dans notre pays des étrangers en situation régulière. Et je ne vois pas le motif ou les raisons compatibles avec nos principes humanistes, démocratiques et républicains qui permettraient de ne pas donner à ces étrangers en situation régulière les mêmes droits qu'aux Français. acceptés. Ça, ce serait tout à fait contraire à nos traditions, à notre histoire, à notre culture. Bon. Moi, en tous les cas, je ne pourrais pas l'accepter. Et puis, deuxièmement, il y a les étrangers qui sont en situation irrégulière. Et cela, il faut les expulser. Alors, j'entends bien que c'est plus vite dit que fait. Mais nous devons non seulement avoir un système qui nous permette de sanctionner et d'expulser avec humanité, bien entendu, les étrangers en situation irrégulière, les empêcher également d'entrer. Ça, c'est tout à fait capital. Et c'est dans ce système que je ne vois pas très bien comment se situe le débat sur la préférence nationale. Non, à l'instant, on vient d'entendre quelques frémissements du côté de l'arrivée de l'équipe de France. Vous avez vous-même votre petit foot-X en dehors. J'en suis très fier. Oui, très fier. C'est Michel Platini qui me l'a donné. Très bien. Alors, justement, dernière question, parce qu'il est tout juste... Vous savez, on a beaucoup parlé de ce mondial. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas... Il est pour organiser. Oui, il n'est pas sorti du chapeau par un coup de baguette magique. C'est-à-dire que vous y étiez pour quelque chose. C'est surtout le comité d'organisation. Michel Platini, le regretté Fernand Sastre, qui, pendant six ans, ont travaillé et qui ont remarquablement organisé les choses. C'est également tous les bénévoles, dizaines de milliers de bénévoles qui ont permis à tout de se passer parfaitement. Ce sont nos forces de l'ordre qui ont été exemplaires et je dois le dire dans des conditions particulièrement difficiles. C'est tout cela aussi qui a... C'est notre magnifique stade de Saint-Denis. Enfin, tout ça ensemble a fait que nous pouvons maintenant accueillir l'équipe de France qui est en train d'arriver à l'Elysée. Vous l'entendez avec reconnaissance, estime et amitié. Alors, comme on a bien respecté les contrats dans trois quarts d'heure juste une mi-temps, le quatrième arbitre nous donne quand même les deux minutes de prolongation nécessaires pour vous demander à vous, qui êtes au fond l'entraîneur de l'équipe de France, de la France en tout cas. Comment vous la sentez ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? La France a des forces. Elle a de l'intelligence une culture, un humanisme qui font d'elle un pays respecté dans le monde. Elle a une position géographique, elle a une formation professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, exceptionnelle. Elle a les meilleurs ingénieurs et techniciens du monde, les travailleurs aussi. Et elle a des infrastructures qui sont indiscutablement les meilleures du monde. Une recherche très forte. Ça, ce sont les atouts. Elle a des insuffisances, elle a des handicaps. Elle est imprévisible. Et on nous le reproche beaucoup. Sur le plan social, pour un oui, pour un non. Il y a des mouvements qui prennent tout le monde en otage. Tout d'un coup, on prend une mesure législative qui n'était pas prévue et qui désarçonne les investisseurs étrangers, les investisseurs tout court. La loi sur les 35 heures a été de ce domaine. Elle prend parfois des mesures fiscales rétrospectives. C'est incompréhensible pour l'étranger. Elle a également une pression fiscale beaucoup trop importante. Elle a un travail peu qualifié, trop cher. et elle a des tracasseries administratives tout à fait excessives. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est valoriser nos atouts et c'est diminuer nos handicaps. Et c'est ça qui devrait être l'ambition à la fois de l'action du gouvernement ou du programme de l'opposition. Et puis, vous savez, je voudrais terminer juste dire une chose. Vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose depuis quelques jours. C'est-à-dire que la France a retrouvé ce qu'elle a de meilleur dans ses racines. Vous avez ici 3 500 ou 4 000 jeunes puisque je n'invite je n'ai pas. On l'entend à un début de Marseille, elle vient d'ailleurs. Vous entendez. Tout ça parce que Didier Deschamps et toute l'équipe est en train d'arriver. Il faut naturellement avoir conscience des besoins d'une société mais il faut aussi avoir conscience et c'est parfois ce qu'on a tendance à oublier de ses aspirations. De ses aspirations intellectuelles, culturelles, psychologiques, de son désir d'union, de cohésion, de force. Comme on l'a vu avec ce match de football. Et je crois que l'homme politique moderne aujourd'hui ne devrait pas se contenter de dire je vais vous donner cela comme on le fait en général. Il devrait dire aussi je vais vous aider à devenir cela. Je crois que c'est une des leçons que l'on peut tirer de ces derniers joueurs. On va vous laisser rejoindre et mes jacquets parce qu'on a entendu beaucoup de cris jacquets président. Il faut quand même que vous alliez vous inquiéter de la situation. Je vais voir ça. Je vous remercie beaucoup au nom d'Arles Chabot de France 2 et TF1 de nous avoir accueillis pendant ces trois derniers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà et merci à vous d'être resté avec nous.